Le Musée des Beaux-Arts de Rennes Le Musée des Beaux-Arts de Rennes fut créé en 1794 sur les saisies révolutionnaires du parlementaire rennais Christophe Paul Marquis de Robien. Organisé en 1801 par la Loi sur les musées, son cabinet de curiosité constitua alors l'essentiel des collections de la ville. Le Musée présente aujourd'hui des œuvres représentatives des grands courants artistiques allant de la Renaissance à l'art contemporain. Christophe Paul de Robien, personnage emblématique de Bretagne au XVIIIe siècle, constitua un cabinet de curiosité dont la renommée avait dépassé les frontières. Il comprenait environ 8000 pièces, manuscrits, monnaies, chefs-d'œuvre archéologiques ou exotiques, collections d'histoires naturelles, instruments de mathématiques, cartes, tableaux, estampes, dessins, etc. La tour de Nankin, joyau de l'architecture chinoise du XVe siècle, servit de modèle à de nombreuses œuvres à destination des occidentaux au XVIIe et XVIIIe siècle. Christophe Paul de Robien acquiert alors une version prestigieuse en acre. Aujourd'hui toute disparue, une sœur jumelle de la tour du cabinet de Robien a été découverte au château de Burgley House en Angleterre. Elle va donc nous aider à la restauration. Haute de 93 cm, la tour du musée est aujourd'hui en plusieurs morceaux. D'un côté, l'ossature en bois se compose de 8 blocs principaux, de taille décroissante, qui s'emboîtent par un système de tenon mortaise et qui constitue l'architecture de la tour. De l'autre, des centaines de fragments de nacre minutieusement gravés et sculptés en forment le style architectural. Des éléments de toiture, parements, fenêtres et portes, ainsi que des balustrades ajourées en acre. Enfin, de petits miroirs et des aquarelles miniatures sont collés sous des pastilles de verre afin de simuler des portes et des fenêtres. La restauration se fait en deux étapes. Tout d'abord, la tour du château de Burgley House est numérisée virtuellement dans le but de réaliser une modélisation en 3D. Cela permet l'ajustage des différents éléments et l'établissement d'une liste précise des pièces manquantes à celles du cabinet de Robien. Afin de permettre une bonne lecture de l'œuvre et d'en garder tout son prestige, il a été proposé que la réalisation des pièces manquantes se fasse en acre véritable. Avant l'assemblage final, tous les éléments de décoration auront été reconstitués. Les cloches et les chaînettes, mais aussi les aquarelles sous les pastilles de verre. Avec la restauration de la tour de Nankin, le cabinet de curiosité retrouvera toute sa splendeur, ce qui permettra de valoriser davantage cette collection et de montrer la conscience que ce collectionneur émérite avait de la mondialisation en marche.